Ce mois-ci, on va voir la cosmétique, bio-éthique et naturelle, ayant toute délicatesse. Ça sent pas pareil ? Ça sent bon d'un coup ? Je te dirige, là. Hop, ne bouge pas. Oh ! Je vais te proposer de sentir quelque chose. Toujours bizarre avec toi. Ça coule, ça peut voir ? Oui, ça peut couler, donc ne renverse pas. Ok, tu sais pas du tout ce que ça sent. À quoi ça te fait penser ? Ce végétal ? Avec un siège comme ça, on va fabriquer des parfums. Un, deux, trois ! Bonjour ! Bonjour Antoine ! Je suis rejointe Audrey. Enchantée Audrey ! Mais c'est du miel ? Non, c'est de la lavande. C'est de la lavande. C'est vrai, je suis tellement mauvais. J'avais dit végétal, je suis pas si mal. C'était déjà ça. C'était pas loin, t'as parlé de parfum, c'est pas tout à fait ça, mais on va fabriquer un produit cosmétique. Oui ? Avec des ingrédients naturels et des produits de la région. On fabrique quoi comme produit cosmétique ? On va faire un ongant au miel et à la cire d'abeille. Je suis pas tradu en cosmétique, un ongant ça sert à quoi du coup ? Un ongant, c'est un baume très gras en fait que tu vas pouvoir mettre sur la peau et tout ça ? Voilà, sur la peau, les cheveux, le visage pour nourrir, réparer, adoucir. Très bien, j'ai très hâte. Ouais, cool. On va se préparer, on va enfiler le tablier. Oh là 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 ! Tiens. J'ai une petite question, on est dans quelle ville ? On est à Chartres. Ok, très bien. Donc on va fabriquer des choses. Tiens. Je te donne le petit flacon d'alcool, tu vaporises tes mains. Puis du coup, je te laisse asperger tout ça. Et j'essuie les objets après. Et voilà, exactement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Pour moi, c'est comme un petit trésor que tu vas fabriquer parce que chaque ingrédient va apporter des propriétés, des actifs intéressants à la peau. Ok, et comment tu as sélectionné tous ces ingrédients du coup ? Je me source auprès des producteurs. J'aime bien découvrir leur histoire, savoir par exemple pour le beurre de karité, où il est produit, et ce qu'il y a derrière. Et comment tu sais qu'il faut du beurre de karité, par exemple ? J'ai appris à formuler les cosmétiques pour pouvoir transmettre ça. Incroyable. Donc je suis ton élève d'aujourd'hui. Exactement. Donc on va commencer par le beurre de karité. Donc à chaque fois, pour prélever, tu vas prendre la pelle. Et ça, ça s'appelle comment ça ? Une spatule. Ok. Finalement, je le tuer à l'envers, c'est vraiment bon. Exactement, c'est bon. Plutôt comme ça. Et le karité, c'est un animal très différent de la vache ? C'est un arbre. On récupère la noix qui tombe de cet arbre, on va venir presser pour en retirer le beurre. Celui-ci vient du Bénin, et donc c'est des coopératives féminines. Donc c'est vraiment les femmes dans les petits villages qui ramassent les noix et qui les pressent. Ah oui, donc il y a une dimension éthique au-delà de la qualité du produit. Complètement, oui. Ça fait vraiment travailler les femmes dans le pays. Elles sont rémunérées aussi avec un salaire décent. Enfin voilà, il y a toutes les conditions de travail aussi. C'est que des vrais bons produits. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc là, on va continuer avec l'huile de coco. Ça se mange aussi ? Non, non, non. Si, ça se mange aussi. Tu peux cuisiner avec. Deux pelles de coco. Alors maintenant, on va prendre de l'huile végétale. Donc je te propose de l'huile d'amande douce. Merci. Et on va mettre trois pelles. Ce qui est intéressant, tu vois, tu as mis des beurres, tu as mis des huiles. Et dans ces ingrédients-là, qui sont des produits bio qui ont été pressés à froid, donc qui n'ont pas été chauffés. On va avoir une concentration d'acide gras essentiel. Ça, ta peau, elle ne sait pas en fabriquer, mais elle en a besoin. Ok. On a des vitamines et des antioxydants. Et on va rajouter du miel. On va rajouter la cire d'abeille. Tu vas allumer la balance. Non, ce n'était pas un bouton. Alors là, du coup, tu as tout déréglé. Oui, c'est pour ça que je remets. Voilà, parfait. Ok. Donc là, en fait, c'est un espèce de bain-marie. Ça va monter à peu près à 60 degrés. Pour moi, c'était impossible de faire des produits de beauté comme ça, mais en fait, ça se fait plutôt simplement. Enfin, comme une recette. Donc on peut imaginer faire ça une fois chez soi, une fois par semaine, une fois par mois. On fait tous ces produits et on les a. Tout à fait. Mon vie, c'est une verrue. Je peux mettre du baume dessus ? Pour la verrue, tu as une petite plante qui pousse dans les rues de Chartres. Une petite fleur jaune comme ça. Tu la coupes, tu récupères ce qui en sort et tu poses sur la verrue. On fait ça tout à l'heure, on va chercher dans les rues de Chartres ? Je ne crois pas que ce soit en fleurs en ce moment, mais tu reviens au printemps et tu auras ce qu'il faut. Bon, tant pis pour lui, il attendra. Et qu'il la garde. Et qu'il la garde. Tu vas prendre ta spatule, puis tu vas mélanger un petit peu. Ce qu'on veut, c'est que surtout que la cire d'abeille soit fondue. C'est magnifique l'intérieur. Oh là là, si seulement une caméraman pouvait voir, vous pourriez en profiter. Tu transvases dans ce petit bol. On rajoutera une petite pelle d'huile de chanvre. L'huile de chanvre, elle est très intéressante parce qu'elle est riche en oméga 3 et en oméga 6. C'est une des plus riches d'ailleurs. On rajoutera de la vitamine E pour que ça se conserve plus longtemps. Oh là là, on dirait une vinaigrette. Tu penses vraiment qu'à manger ? C'est clair. On va ajouter la vitamine E dont je t'ai parlé. Est-ce que je suis meilleur que toutes les personnes qui ont fait jusque-là des ongans dans cette boutique ? T'es pas mal. Est-ce que de tous les hommes qui sont venus, je suis meilleur ? Oui. Voilà. Alors, soit tu laisses comme ça, soit sinon tu vas pouvoir agrémenter. Donc, on peut mettre de la lavande, on peut mettre de l'orange douce. Et après, j'ai plus fleuri. J'ai de la fleur d'oranger ou du jasmin. Du jasmin ? C'est comme du jasmin, mais... Jasmin. Ah, d'accord. Tu vas mettre six gouttes également. Allez, doucement. Trois. Ta y est, stop, c'est fini, merci. J'en ai mis trois et demi. Ah non, 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 un peu plus. C'est une grosse goutte la première. Oui, très grosse goutte. Ok, vas-y, tu peux mélanger avec ton petit fouet. Et je mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Là, en fait, il faut qu'on attende maintenant. L'idéal, ce serait de le placer au frigo pour que ça fige assez rapidement. Bon, ça doit refroidir. Et donc, on va faire un petit tour de magie. Est-ce que vous êtes prêts ? Abracadabra, refroidis-moi ça. Au bas. C'est tout figé. Regarde, Marion. Alors maintenant, Antoine, tu vas prendre ta spatule et tu vas venir mettre ça dans ton pot. Oh là là, ça donne faim. Je me fous de partout, c'est sûr. Et j'ai vu sur la devant de l'enjustice ici qu'il y a marqué Slow Cosmetic. Alors, en fait, la Slow Cosmetic, à l'origine, c'est un mouvement qui a été initié par Julien Québec, qui est belge. Julien Québec qui est belge, c'est quand même dommage. Il a raté un truc, lui. Donc, c'est un mouvement qui a été initié par Julien Québec en Belgique. Sa volonté, à lui, c'était d'informer les gens sur, justement, ce que pouvaient contenir les produits cosmétiques et les ingrédients un petit peu problématiques. Les perturbateurs endocriniens, les ingrédients polluants. Et puis, il a créé un label, donc le label Slow Cosmetic. Ah, donc, c'est un vrai label. Aujourd'hui, c'est un vrai label et qui est remis à des marques engagées. Et l'idée, c'est de proposer une vision de la beauté, de la cosmétique différentes, avec des valeurs de respect de l'environnement, de respect de l'humain, dont on a parlé tout à l'heure. Revenir au naturel et contrôler un peu ce qu'on met sur soi, en fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, du coup, dans la boutique ? Tu vas trouver plein de petites marques de producteurs que j'ai sélectionnées. J'ai l'impression de connaître ces produits, sauf ceux qui sont en bas. Ah, mais c'est ici, c'est des shampoings solides. Oui, c'est des shampoings solides. J'ai lu l'étiquette et du coup, ça m'a éclairé sur ce que c'est. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je fais aussi des soins. D'accord. J'ai la partie soins derrière. Et après, tu peux aussi chez toi, avec les outils de massage, venir te masser le visage. Par exemple, comment on se sert de... Alors voilà, tu vas pouvoir, tu vois, venir. Oh ! Et je vois qu'il y en a un qui fait peur. Ça, ça s'appelle un ridoki. Un ridoki. C'est une arme ? C'est une arme. D'accord. De destruction de rides. Ah oui, ok, ça marche. En fait, tu vas venir travailler, tu vois, sur tes petites rides pour stimuler la peau, stimuler le renouvellement cellulaire. Ok. J'ai vu qu'il y avait des diplômes à l'entrée. Est-ce qu'on peut jeter un oeil ? Oui, bien sûr. Allez. Tu as tous ces diplômes, rien que toute seule ? Toute seule. Ok. Ça, c'est ton CAP, c'est ça ? Oui. Et après, tu s'es spécialisée avec les diplômes ? Exactement. Je me suis spécialisée en technique de massage visage. Est-ce que le kobido, c'est un art martial que tu nous caches depuis le début ? C'est un massage ancestral japonais. Si vous venez dans la boutique, vous pourrez tester le kobido. Exactement. En tout cas, vous faire kobider. C'est pas le terme, non ? Je sais pas comment on dit. Je sais que d'habitude, tu ne fais ça que sur les femmes, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut tester ? Je vais te faire quelques techniques de kobido pour que tu déco. Trop cool ! Ok, c'est parti. Alors, pour finir, tu vas choisir une petite étiquette sur laquelle tu vas écrire Ongan au miel. Et tu mettras également la date limite d'utilisation, à savoir dans six mois. Ok. Ongan, bien sûr. O-N-G-U-A-N-T. On est d'accord. Ongan, O-N-G-U-E-N-T. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est parfait. Tu peux mettre Ongan de Chartres, si tu veux. Ongan de toilette. C'est même pas centré. C'est complètement pas centré. Donc, si les gens veulent faire eux-mêmes un Ongan de toilette ou d'autres formes, est-ce qu'ils peuvent venir chez toi ? Oui, soit au cours d'ateliers privés, s'ils veulent partager ça entre amis ou en famille. Ou alors, on peut aussi s'inscrire sur des ateliers thématiques que j'organise tout au long de l'année. Et donc, la boutique, c'est Diviné Bio à Chartres avec Audrey. Avant de quitter Chartres, Arthur. Arthur. Plus au carré se fait. On a passé 4 heures ensemble à faire des Ongan. Je suis désolée. Il faut absolument que tu te balades dans les rues et que tu profites des illuminations. Parce que c'est Noël. Non, c'est parce qu'il te reste deux jours pour en profiter. Des illuminations. Oui, des illuminations. On fonce. Merci beaucoup. Salut Antoine. Rentre bien. Oui, profite bien. Merci. On va voir les illuminations ? Oui. Allez. Franchement, si vous avez l'occasion de passer, c'est super mignon à voir. De toute façon, vous voyez avec moi. Oh non, c'est fini. On va voir dans la ville s'il y a d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada